Alors, moi sur le match, j'ai adoré. Vraiment, le match a pris beaucoup de plaisir. J'ai vu énormément de mouvements collectifs qui m'ont fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et j'ai un parallèle en fait à faire. On avait commencé à rentrer en crise, je trouve, moi, à la défaite justement à Nice. On perd dans les dernières minutes. Où ça avait vraiment un gros coup d'arrêt à cette équipe-là. Et j'espère que ce match-là va faire l'effet inverse. En sachant qu'on a été vraiment impérial, on a été dominateur, on a maîtrisé le match. Et qu'ils prennent confiance sur ce match-là. Parce qu'il y a vraiment des choses à en tirer. Ça doit être notre match référent de la saison. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je suis en phase avec toi. Je pense que le premier virage a eu lieu à Nice. Est-ce qu'on a le droit de rêver et de se dire que le second a eu lieu contre Nice ? Moi, je suis un peu superstitieux là-dessus. Et j'ai envie d'y croire vraiment. Je me dis vraiment que ce n'est pas un hasard que ça tombe à chaque fois sur cette équipe-là. En plus, franchement, pour clouer le tout, Galtier derrière qui dit honnêtement, c'est là qu'on voit le très haut niveau. Ça fait plaisir d'entendre que le coach adverse mette en valeur comme ça la défaite de sa propre équipe. En valorisant son adversaire, c'est quand même intéressant à entendre. Pourquoi ça a très bien marché samedi pour toi ? Pourquoi ça a très bien marché ? Il y a plein de choses. Est-ce que ça peut être tactique avec le fait qu'on repasse à 4 derrière ? C'est possible. Mais la base de la base, c'est l'envie. Et ils ont eu peut-être un déclic. On a entendu a priori que Jean-Michel, le président, avait déposé une lettre dans le casier des joueurs. C'est tout un contexte qui fait qu'une équipe peut se transformer sur un match. Et j'espère enclencher le virage pour cette belle ligne droite qui nous attend pour les 15 dernières journées de ce championnat. Merci. 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 Merci.